Ça m'honneur de nouveau jour. De toutes les forces spirituelles, l'obéissance se distingue comme la première. C'est la porte d'accès pour l'accomplissement de notre destinée glorieuse en Christ. Tous les catalogues de bénédictions listés dans Deuteronome 28, versets 1 à 13, se déclenchent par l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se rependront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Tu seras la tête et non la queue. Tu donneras toujours, tu n'emprunteras point. L'Éternel t'ouvrira son trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et au verset 13, il dit, L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui lorsque tu observeras et les mettra en pratique. Donc c'est ainsi, l'obéissance est puissante. Dieu a juste dit, dit au peuple qu'ils partent, qu'ils avancent. Non pas leur dire de prier, de balancer la tête, mais ils avançaient. Et la Bible a dit, la mère les a vus et elle a reculés. Un acte d'obéissance les a lancés dans une aventure de ciel sur terre. Ils n'ont jamais eu à s'aimer ou à planter, mais ils se nourrissaient de deux repas par jour. Exode 16, 15. Un rocher les suivait en réponse à leur obéissance. Donc ils ont traversé le désert comme s'ils passaient dans la forêt. Il y avait une nuitée de gloire le jour et il y avait une colonne de feu la nuit. Il n'y avait aucune personne qui était faible parmi leurs tribus. Une simple réponse à leur obéissance. Et cela vous prouve à vous et moi la puissance de la force de l'obéissance. Jésus a opéré dans le règne du ciel sur terre. Il dit, je ne peux rien faire par moi-même. Je ne peux rien faire par moi-même. Je fais comme, je juge comme j'entends. Donc, je me conforme à ce que j'entends. Je me conforme à ce que j'entends. Ce que j'entends. Donc, celui qui m'a envoyé avec moi parce que mon père ne m'a pas laissé seul. Dans Jean 8, verset 29, parce que je fais toujours, pas que je mendie toujours, pas que je fais appel toujours, mais je fais toujours ce qui lui est agréable. là où s'arrête notre obéissance est aussi là où s'arrêtent nos bénédictions. Là où notre obéissance s'arrête est aussi là où notre élévation s'arrête. La parole dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aucun sacrifice spirituel ne sera jamais un substitut à l'obéissance. 100 jours de prière et de jeûne ne seront jamais un substitut à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tout autre sacrifice spirituel. Beaucoup mieux. Que la grâce pour une obéissance infatigable aux instructions de Dieu vous concernant et me concernant à tout niveau dans votre étude privée, dans votre méditation, dans vos prières, dans le service à l'église. Que la grâce pour une obéissance infatigable soit relâchée sur la vie de tout un chacun ici. Attendez un instant. La plupart du temps, ces instructions sont personnelles. Donc, elles sont individuelles. Donc, on peut prétendre ne pas entendre ou faire semblant de ne pas entendre. N'importe qui peut faire semblant de ne pas entendre. L'obéissance, par exemple, a envoyé votre église dans cette forêt. Maintenant, voyez comment Dieu a transformé une forêt en une ville de référence. L'obéissance. Il n'y a rien de spécial à propos de qui que ce soit, même moi. Seulement l'obéissance. L'obéissance, c'est ce qui fait la différence. Je l'ai entendu. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter que vous l'ayez entendu avec moi ou pas. Je l'ai entendu, c'est tout. Et je suis responsable. Et je leur ai dit sur le chant, Dieu vient de me parler que c'est l'endroit. Pas le lendemain. tout ce qu'il a fait d'Abraham, tout ce qu'Abraham a reçu, il l'a entendu personnellement. Va de ton pays et il n'a discuté avec personne. Amen. Prends ton seul fils Isaac. Il l'a entendu tout seul. Votre futur se trouve dans vos mains. Si vous voulez, gaspillez-la. Si vous voulez, gardez-la comme un trésor. Gardez-le comme un trésor. C'est absolument dans vos mains. Et une autre instruction est arrivée, vous pouvez jouer avec si vous choisissez de le faire. Vous pouvez courir avec si vous choisissez. Et je vous dis en vérité, personne dans le royaume ne sera fait hors ou alors sans l'obéissance. J'ai eu une instruction claire sur le plan de Dieu pour la prospérité et l'exigence qu'elle augure à l'homme et je m'y suis inscrit. Et de façon très surprenante, c'est pas par défaut ou par erreur, on m'a dit, on me classe le pasteur le plus riche dans le monde, pas au Nigeria, mais dans le monde. Ils ne mentent pas. Parce que lorsque le revenu de l'église était de 10 naira, je n'avais pas de besoin parce que c'est son argent, pas mon argent. Je n'ai jamais prié pour la nourriture dans ma vie. Ma femme est là. Je n'ai jamais prié et je n'ai jamais appelé un membre de cette église depuis la période où nous étions 10. Mais il m'a donné la grâce. J'ai aidé des centaines de milliers, pas seulement par des prières, mais en les aidant aussi pratiquement. l'un de mes fils est devenu enseignant à Covenant Université. Il était un de nos boursiers il y a quelques années. Je ne le connaissais pas, mais nous avons seulement le cœur de le faire. Et est-ce que je le connaissais? Non, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. L'obéissance est votre choix. Vous voulez, obéissez. Vous ne voulez pas, n'obéissez pas. Quelqu'un devait aider. Il est venu aider comme professeur de français et on l'a demandé de devenir vice-principal. Il dit, bon, au lieu de vice-principal, maintenant on va faire de toi la principale de l'école. Elle changeait de niveau. en engagant l'autel de prière que vous avez. Ah, regardez comment papa nous utilise. Avant que je ne vous rencontre, je le fais déjà. Depuis 49 ans, j'ai rencontré Jésus. Depuis 48 ans, j'ai enseigné mon premier message. J'ai gagné des âmes pour Jésus depuis cette époque. L'année dernière, mon équipe et moi avons sauvé 9000 âmes envoyé dans cette église. Certains m'écoutent maintenant. Envoyé dans cette église en obéissance au commandement de Dieu pour la période. Pour cette période. en obéissance au commandement de Dieu pour cette période. Si vous voulez jouer, si vous voulez, utilisez-le pour aller de l'avant et vous avez le choix. et même si le fait d'être même le fait d'être numéro 1 dans le Ludo, vous connaissez le Ludo? Dans le monde, c'est quelque chose. Dieu a une place pour vous au sommet, mais l'obéissance est votre ticket d'envol. Votre vol pour y arriver. C'est votre vol pour y arriver. Si vous n'obéissez pas, vous n'avez pas de billet. Le visa n'a aucune importance si vous n'avez pas de billet. Vous avez besoin de billet pour monter dans l'avion. Si vous n'avez pas le ticket d'entrée, peu importe le visa que vous l'avez, vous ne pouvez pas. Vous montez dans l'avion seulement si vous avez un ticket. La balle est dans votre camp. L'année est encore commencée et la pluie a commencé. L'élévation pour le nouveau jour a commencé. L'élévation qui fait des gens qui font la huile des informations est là. Parce que le nouveau jour, c'est une vie dans laquelle les nouvelles choses ne cessent de se produire. Une vie dans laquelle les œuvres et les actes étranges de Dieu sont l'ordre du jour. Une vie dans laquelle les choses que les yeux n'ont pas vu, que les oreilles n'ont pas entendu se produisent. Et je vous dis la vérité. L'obéissance est la seule façon d'y arriver. Dieu l'a dit. Vous embrassez cela et vous avancez pour la mettre en pratique. Maintenant, faites une liste de 24 personnes. Je sais qu'on ne parle pas de moi. Moi, je suis venu. J'aime bien cet endroit. J'aime l'environnement. J'aime les pasteurs. J'aime la chorale. Non, mais je n'ai pas le temps pour ça. Parce que vous n'avez pas de cœur pour Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pour Dieu et ne pas avoir le temps pour lui. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pour Dieu sans avoir du temps pour lui. Le plan d'Abraham était suspendu lorsque Dieu a parlé dans sa vie. Va de ta terre sans tenir compte de ton plan et il l'a quitté. Prends ton seul fils. Peu importe le plan d'affaires qu'il avait pour le lendemain. Il s'est levé. Le lendemain, il a pris son fils. Il est parti. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pour Dieu et ne pas avoir le temps pour lui. David n'a jamais semblé être roi parce que toute sa vie, il priait trois fois par jour. Psaume 55, verset 17. Et sept fois par jour, il avait des sessions de louanges. Des sessions de louanges. Sa parole est sa méditation tous les jours. David, il dit je bénirai l'Éternel tout le temps. Par exemple, les rois peuvent se réunir comme ça dans sa cour. Et il dit louer le Seigneur, louer le Seigneur, que la terre entend sa voix. Louer le Seigneur, louer le Seigneur. Et tous les rois qui sont là vont lever leurs mains. L'homme a déconnecté. Il l'a déconnecté. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pour Dieu et ne pas avoir de temps pour lui. Mon temps a toujours été à sa disposition et je n'ai jamais eu un premier regret de l'avoir fait ou de le faire. Qui peut croire qu'il m'a guéri de la tuberculose en 68, en 69? D'où vient cette force? D'un cœur pour Dieu. ma prière est que vos souffrances doivent s'arrêter avec cette opération. beaucoup vont envoyer leurs douze dans les trois mois à venir et leurs douze vont continuer à envoyer de nouvelles personnes. et au moment où cette opération prendra fin, vos convertis auront aussi atteint leur but. je veux vous entendre dire Amen. Et puis, je vous partage ceci, il n'y a rien dans cette église qui est humaine et qu'on dise que si ce n'était pas cette personne, cela ne se produirait pas. Y compris moi, lorsque vous vivez votre vie pour Dieu, vous n'avez besoin d'aucune main humaine pour atteindre un sommeil. Les gens sont fâchés, tous les agents de l'ennemi sont fâchés, mais lorsque Dieu vous élève, aucun démon ne peut vous faire descendre. C'est votre tour. Maintenant, dans ma petite vie, béni par la grâce, n'a aucune main humaine et qu'on dise que si ce n'était pas cette personne, même là où vous êtes, je ne connaissais aucun homme. Non. Aucune personnalité à autant. Y compris les chefs religieux, les chefs coutumiers. Je ne savais pas comment Jésus a eu cette terre. Toute cette histoire de qui je connais n'a aucune importance parce que ceux qui connaîtront leur Dieu seront fermes. Votre saison d'exploit est arrivée. Il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, sans faire les choses que je vous demande de faire? Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, mais vous ne faites pas les choses que je vous demande de faire? Sa Seigneurie se manifeste lorsque vous marchez dans l'obéissance. Dans l'obéissance. L'obéissance ne méprise jamais ou alors ne rabaisse pas les personnes, mais c'est la façon authentique d'avancer. « Obéis à ma voix et je te placerai au-dessus de toutes les nations de la terre et je te mettrai au-dessus de toutes les nations de la terre. » Maintenant, Jésus était obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté. L'obéissance est le prix pour l'accomplissement de votre destinée ultime en Dieu. Gardez-la. Faire tout ce que la parole ordonne engage Dieu à confirmer sa parole dans notre vie. « Jette ton filet et après avoir jeté son filet, ils ont eu une multitude de poissons. Et les bateaux ont commencé à couler, les filets ont commencé à se rompre. juste par un acte d'obéissance. Par exemple, lorsque nous obéissons à Matthieu 6,33, le commandement de Matthieu 6,33, nous sommes envoyés dans des règnes de faveur surnaturelle et toutes ces choses commencent à être ajoutées à notre vie. dans le psaume 102 et verset 13. « Et tu télèveras et tu auras pitié de Sion parce que le temps pour la favoriser, oui, le bon moment est là. sur quelle base ? » Sur quelle base ? Car ton serviteur prend plaisir dans les pierres de Sion. « Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre t'a gloire. Une faveur effrayante qui surprend tous les rois de la terre. » Lorsque Dieu a demandé à Salomon « Qu'est-ce que tu croyais ? » Il a demandé le royaume, le royaume, le royaume. Et Dieu a relâché sa faveur sous Salomon en sorte que tous les rois de la terre venaient écouter la fagesse de Salomon. Dieu a-t-il changé ? Et ça, c'est le commandement, l'ordonnance du 6,33. Une faveur qui fait craindre les rois de la terre. Lorsqu'Obedinon a abrité l'arche de Dieu dans sa maison pendant trois mois, son témoignage a provoqué l'envie même au palais. Amen. Vous ne pouvez pas héberger cet arc pendant neuf mois sans une éruption de grâce dans votre vie. Lorsque nous obéissons à la loi de la terre, nous sommes lancés surnaturellement dans les règnes de fortune financière. Certains ne choisiront jamais de le faire, mais ils vont toucher le ciel avec des jeux et des prières. Ça ne marchera pas. Et ça n'a jamais marché parce que les écritures ne peuvent pas être rompues. Si vous ne payez pas la dîme, les écluses des cieux resteront fermées. c'est des commandements très simples, des ordonnances simples qui produisent de grandes choses. Certaines personnes vont s'amuser quand on parle de la dîme. Je n'ai pas parlé de la dîme, c'est Jésus qui en a parlé. La parole en parle et je suis un bénéficiaire et ça se montre, ça se voit dans le monde et vous êtes la prochaine célébrité. Et comme je le dis souvent, l'obéissance peut coûter cher et peut-être coûteuse, mais le résultat final est inestimable. Vous pouvez imaginer Dieu vous plaçant au-dessus de toutes les nations de la terre pour avoir obéi. Pour avoir obéi. Et toutes ces bénédictions pour lesquelles ils pleurent, ils jeûnent, viendront vers vous et se rependront sur vous. Pour avoir obéi. Pour avoir obéi. Donc notre série d'enseignements pour le mois est dans les écoles de dimanche titrée « Tous les commandements des Écritures est pour notre bénéfice. » Tout commandement des Écritures est pour notre bénéfice. Et nous accédons et prenons livraison de ces bénéfices par l'obéissance. Remplissez les vases d'eau il a dit à l'annonce de Cana et ils l'ont fait. Et il a dit maintenant prenez un verre rempli et envoyez-le au maître de cérémonie. Ils l'ont fait. Maintenant il n'y avait aucune prière que ce soit de Jésus ou du peuple. C'est un laboratoire d'obéissance. Et le maître de cérémonie a dit « Mais quoi ? C'est plus doux que le premier vin que nous avons eu. » Mais tout le monde sert le meilleur vin au début du festin et lorsque les gens sont saouls on envoie le mauvais vin. Mais vous avez gardé le meilleur vin pour la fin. le meilleur vin de votre vie et de ma vie est gardé jusqu'à ce que votre obéissance se fasse voir. Au nom de Jésus les meilleurs jours qui arrivent aucun démon ne fera que vous manquiez ces jours. Celui qui croit crie très fort Amen. Maintenant le premier commandement du royaume dont j'ai parlé plusieurs fois ici c'est Matthieu 6.33 où il est demandé de chercher premièrement le bien-être l'avancement l'élargissement du royaume de Dieu chercher premièrement et que toute autre chose pour laquelle d'autres personnes meurent nous serons rajoutés. Maintenant écoutez approchez de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Faites de lui le premier et il fera de vous le premier. Faites de lui le dixième et vous pouvez seulement recevoir le numéro dix de lui. Faites de lui le cent et vous aurez seulement le centième de lui. Ne lui donnez aucun nombre et vous n'aurez aucun nombre. Toute personne initie la réponse de Dieu à sa vie. Là où vous et moi nous plaçons Dieu dans notre cœur détermine où il nous place sur la terre. Vous ne pouvez pas faire de Dieu le premier réellement peu importe le nombre de démons qu'il y a dans votre village. Vous ne pouvez pas faire de Dieu le premier et être le dernier. Elie a dit à cette femme il dit fais pour moi d'abord et tu auras après pour toi. Et elle a fait pour lui et elle a eu pour elle pendant trois ans et demi. une alliance de servir Dieu de tout notre cœur de toute notre âme et de toute notre pensée est la porte d'accès pour un monde d'accomplissement total et ils entraient dans cette alliance et prétèrent serment de servir le Dieu de leur père dans 2 Chroniques 15 verset 12 de tout leur cœur et de toute leur âme. et il dit toute personne quiconque ne chercherait pas l'éternel de Dieu d'Israël devrait être mise à mort petit ou grand homme ou femme et jurait fidélité à l'éternel à voix haute avec des cris de joie et au son des trompettes et de corps. tout Judas se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur ils avaient cherché l'éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé et l'éternel leur donna quoi ? du repos de tous côtés. vous êtes la personne suivante à être dans cette compagnie. Cette année vous offre une opportunité d'expérimenter un repos de tous côtés. Et dans le verset 19 il dit il n'y eut point de guerre vos souffrances doivent prendre fin cette année. Vos souffrances doivent prendre fin cette année. Et savez-vous la poursuite de Dieu en priorité a gardé ce ministère a fait fonctionner ce ministère sans aucune crise à gérer pendant 37 ans. Sans aucune crise à gérer pendant 37 ans. J'ai été le président du conseil depuis le début et s'il y avait des crises je serais au courant. Il n'y a. Aucune crise à réunir. Nous nous sommes réunis un jour à une réunion de pastor. Je dis ok nous ne sommes pas là pour admirer les échecs mais nous sommes venus étendre le succès. Nous sommes là juste pour étendre le succès. Et l'alliance de faire de Dieu le premier et l'intérêt de son royaume garantit le repos de tous côtés est la fin de toute guerre. La fin de la guerre. Dans votre foyer plus de guerre. Dans vos affaires plus de guerre. Dans votre carrière plus de guerre. Dans votre marché plus de guerre. Cherchez premièrement l'intérêt du royaume est votre accès à ce monde de repos de tous côtés. Certains ont du repos au travail et n'ont pas du repos à la maison. Certains ont du repos à la maison pas au travail. Certains ont du repos aussi bien au travail qu'à la maison mais ils n'ont pas de repos dans leur corps. Repos de tous côtés. Certains ont le repos à la maison partout mais pas dans leurs finances. C'est un repos de tous côtés. Je l'ai trouvé j'ai compris que si vous mettez votre argent en disposition de Dieu pour l'étendre son royaume vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Il dit que ma maison est en ruine et chacun va chez lui et c'est pourquoi le ciel sur vous est fermé. Partez à la montagne et envoyez-moi du bois et je prendrai plaisir et je serai glorifié à l'Éternel et je mettrai fin à vos manques et c'est tout. Maintenant votre saison de repos de tous côtés est finalement là. Celui qui croit qu'il te fort Amen votre saison de plus de guerre c'est-à-dire la saison dans laquelle il n'y aura plus de guerre est finalement arrivé. Donc aujourd'hui avant de dormir regardez tous les noms si vous n'avez pas les noms allez-y et demandez des noms parce que vous allez les envoyer dans le royaume si vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire Dieu ne fera pas ce qu'il veut faire êtes-vous intéressé à arriver au sommet donc faites ce qu'il vous demande de faire faites ce qu'il vous demande de faire Dieu sait le diable sait que je ne dormirai pas aujourd'hui sans ces 24 noms et le matin sème ta semente et dans le soir ne retiens pas la main tu ne sais pas lequel répondras soit l'un ou l'autre ou les deux donc vous sèmez deux je veux 12 donc j'écris 24 et j'ai dit Jésus donne moi ces armes pour Christ vous devez lire la brochure qui est distribuée cette femme avait un homme obstiné qui haïssait partir à l'église il détestait l'église avec passion elle est partie prier pendant cette veillée l'homme a dit je vais à l'église aujourd'hui sans prédication il n'y avait même pas de moyens c'était très urgent il fallait qu'il parte à l'église et il dit je dois partir à l'église aujourd'hui pas qu'il a entendu leur prière le ciel a entendu leur prière et il est à l'église aujourd'hui et il est robustement à l'église il a été moissonné de l'autel de prière donc écrivez ces 24 noms si vous n'avez pas donc vous n'avez pas besoin de ces bénédictions cet homme est dans les marchés cet homme va dans les marchés de lui ce homme marche avec des taxis des rouleurs des mécaniciens ils sont mes amis toute âme est importante à Dieu ne dites pas non ne vous asseyez pas et me regardez ne regardez pas lorsque les autres marchent ne souhaitez pas pendant ce que les autres prient pour que vous ne soyez pas en train de mendir lorsque leurs bénédictions seront là tout dépend de vous c'est dans vos mains merci Jésus je suis entré dans cette alliance le 12 septembre 1976 avec cette fille Amen et je fais de cela mon style de vie jusqu'à la mort il n'y a pas il n'y a pas de découragement de quiconque qui peut me faire changer qui puisse me faire changer il n'y a aucun abus qui soit entré dans mon coeur sur ce sujet c'est trop tard je suis entré dans cette alliance le 12 septembre 1976 vous savez quoi à 96 nous étions déjà dans des vols on s'envolait déjà ça n'a pas pris 100 ans lorsque j'ai fait cette alliance je n'avais pas de voiture je n'avais même pas de motocyclette avoir un avion n'est pas la chose le truc c'est faire entretenir l'avion qui est le plus compliqué Amen c'est la chose c'est pourquoi les gens ne s'envolent pas pour longtemps pour qu'ils ne s'envolent pas pour toujours donc ils ne s'envolent pas pour longtemps mais votre père il s'envole tous les jours comme une moto en 20 ans nous avons quitté le wagon des pieds au wagon des airs ça ne prend pas du temps il a bâti cette église en une année l'inhabituel se produira cette année dans votre vie Isaac a s'aimé dans ce pays et il a reçu la même année au centuple que cette année soit votre année du centuple Dieu demande 12 et vous demandez 120 que ceci soit cette année que ceci soit votre année du centuple en engageant une dimension du centuple d'engagement une année de dévouement souvenez-vous on ne se moque pas de Dieu tout ce que l'homme sème c'est ce qu'il rencontre celui qui sème à l'esprit il récoltera la vie éternelle de l'esprit mais si il sème de la chair il récoltera la corruption de la chair donc sème à l'esprit engagez-vous dans le service spirituel avec tout ce qui est en vous vous n'avez pas besoin de prier une heure à la fois mais faites juste une prière fervente et efficace le genre de prière qu'Elie a fait qui a pris moins de 10 minutes mais votre coeur est engagé avec Dieu sur le sujet pour le salut des âmes pour le salut des âmes et il vous répondra d'abord avant toute autre chose et Dieu vous répondra il y a des gens pour qui vous allez prier et ils vont vous appeler et ils vous diront mais je pense à toi je pensais à toi je veux venir avec toi à l'église est-ce que je peux venir avec toi ce dimanche il dit non bon t'as pas besoin de venir me chercher je viendrai te prendre je viendrai te prendre pour partir je vais vous prier pour eux et ils vous répondront et cela sera votre expérience en engageant une prière efficace et fervente je veux que vous touchez tout ce que j'ai touché dans la grâce et c'est là où nous arrivons merci Jésus servir Dieu ne paye pas seulement mais il paye l'inégalable il paye l'incomparable et comment comparer c'est-ci tu serviras les aînés à ton Dieu et il bénira ton pain et tes os et ses bénédictions enrichissent et ne sont accompagnées d'aucun chagrin donc vous ne mendirez jamais jamais encore dans votre vie vos descendants après vous ne m'en diront jamais jamais et j'enlèverai la maladie du milieu de vous qui peut acheter cela au marché il n'y a aucune offre de la sorte on dit bon on vous embauche et cette entreprise enlèvera la maladie jamais vu ils peuvent gérer votre maladie ils peuvent manager si vous voyez que ce n'est plus gérable on vous demande de partir on vous a appelé pour venir contribuer et non pour venir être un problème mais servir Dieu vous garde en bonne santé je dis servir Dieu vous garde en bonne santé et la santé c'est la fortune servir servir Dieu vous garde en bonne santé vous pouvez être guéri par la foi mais vous restez en bonne santé par le service amen je suis la vigne et vous êtes les branches et toute branche en moi qui ne porte pas de fruits est enlevée toute branche qui porte des fruits est gardée et elle est entretenue pour qu'elle continue à porter plus de fruits vous ne m'avez pas choisi mais je vous ai choisi pour que vous partie et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure et dans le même chapitre il dit mais si vous cherchez des armes alors vous êtes habilité à avoir une vie du ciel vous êtes habilité à avoir une vie en bonne santé par sa grâce ce corps n'est plus de la chair ordinaire louer le Seigneur la mortalité a été avalée par l'immortalité lorsque vous êtes fécond Dieu vous garde en bonne santé cette année marque la fin de vos souffrances avec la maladie je vais partager ceci à la gloire de Dieu je ne suis sous aucun traitement même pas les vitamines ma vitamine c'est l'eau et encore c'est le thé vert et c'est la vitamine que je prends et ma nourriture normale lorsque j'ai besoin de manger ce n'est pas un don c'est un droit si vous faites ce qu'il vous demande de faire c'est votre droit si vous priez vous faites des prières d'avancement du royaume tous les jours vous serez hors de cela pour toujours pour toujours pour toujours et c'est votre tour merci Jésus cela ne paye pas simplement bien mais ça paye l'incomparable et ça paye l'inégalable servir Dieu et les intérêts de son nom garantissent l'accès à des règnes de percée sans bruit si seulement ils peuvent obéir et le servir ils passeront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans les plaisirs et c'est de vous et c'est de vous que Dieu parle Job 36 verset 11 servir les intérêts du royaume comme style de vie transforme tout croyant en une merveille vivante cette année Dieu vous transformera en une merveille vivante il dit quiconque entend mes commandements et les reçois est celui qui m'aime et si vous m'aimez vous aimerez mon père et moi je vous aimerai et je me manifesterai à vous Jean 14 verset 21 je me manifesterai et je ferai de vous des merveilles vivantes parmi les hommes c'est votre année celui qui est quoi crie très fort Amen crie très fort Amen mais servir Dieu est un choix ouvert pour quiconque qui est intéressé Jésus a dit dans la parabole de l'homme qui est parti il y a eu certaines personnes qui ont dit mais allez-y au vignoble et travaillez il y a toujours des opportunités dans le vignoble toujours des opportunités pour quiconque de servir dans le vignoble aussi longtemps que les gens sont dans la rue non sauvés que les prières de ton royaume viennent continuer vous les récoltez un après l'autre j'ai demandé une fois ici combien de personnes sont arrivées dans cette église sans être invitées par quiconque et beaucoup de mains se sont dévées vous savez ce qu'il vous a envoyé ce sont nos prières et nos prières enverront des multitudes surprenantes cette année maintenant je repose cette question ce matin combien de personnes ici sont venues sans aucune invitation particulière je veux voir vos mains vous êtes arrivés dans cette église sans que quiconque ne vous invite que cette armée de personnes se lève et cela vous prouve l'impact des prières dans l'attraction des gens dans le royaume l'église n'a pas besoin d'être à côté de chez vous mais lorsque nous prions la prière vous touche vous commencez à partir vous partez où vas-tu je m'en vais je pars simplement je pars je pars et vous entrez à l'église vous vous asseyez mais où est-ce que je t'aime tout ce temps ce sont nos prières qui vous ont envoyé donc ne dites pas que quelqu'un ne vous a pas envoyé Dieu sait qui a fait la prière qui vous a envoyé et cette année beaucoup arriveront ici en réponse à vos prières acclamez fort pour le Seigneur élevez votre main de la troterie et demandez la grâce de prier pour envoyer des multitudes dans cette église à part votre liste de 24 que des multitudes répondent à Jésus et se retrouvent dans cette église à travers vos prières soyez établi dans la foi et commence à envoyer d'autres au royaume maintenant recevez cette grâce du ciel merci Jésus pour aujourd'hui au nom précieux de Jésus nous avons prié merci merci